L'Observatoire du monde des plantes, c'est le jardin botanique de l'Université de Liège. Nous sommes intégrés dans le pôle muséal et culturel. Il s'agit ici d'une grande serre d'environ 2300 mètres carrés, qui représente quatre zones à profils climatiques différents. Et nous présentons environ 3000 taxons végétaux. Certains sont très rares, voire même en danger d'extraction dans la nature. Nous avons ici le Zygocysios pubescens, donc c'est une espèce que l'on trouve dans la nature à Madagascar et que l'on pensait éteinte jusqu'il y a quelques années. Nous présentons ici une collection de mousses, c'est unique en Belgique et c'est l'occasion d'attirer l'attention du grand public sur ces petites espèces aux rôles écologiques essentiels. Nous avons reconstitué la géologie du Namaquallan et nous présentons différentes petites espèces rares et endémiques en provenance d'Afrique du Sud, à l'image de ces litopses, des plantes cailloux qui se camouflent pour passer inaperçus aux yeux des herbivores. Le public apprécie généralement notre collection de plantes carnivores. Nous présentons une cinquantaine d'espèces différentes et quatre des cinq mécanismes de piégeage existants. Par exemple, c'est le piège collant chez la droséra et le piège à charnière chez la dionnée. L'Observatoire du monde des plantes est un lieu remarquable de l'Université de Liège, entretenant de nombreuses collaborations nationales et internationales avec de nombreux jardins botaniques. Outre son rôle essentiel dans la conservation de la biodiversité, l'Observatoire du monde des plantes est aussi la mise à disposition d'un outil essentiel pour la recherche et pour l'enseignement. L'Observatoire participe non seulement à l'étude de la taxonomie et de la systématique, mais il illustre aussi parfaitement de nombreuses adaptations complexes du monde végétal à différents milieux de vie et quelquefois extrêmes. Les domaines d'études sont vastes, par exemple l'écologie, les recherches en génétique et biologie moléculaire en laboratoire, pour rechercher d'éventuelles similitudes génétiques entre espèces ou individus, ou pour étudier leur évolution, citant encore le biomimétisme ou encore l'identification de biomolécules actives à propriétés pharmacologiques intéressantes. En effet, disposer de plantes médicinales au sein de l'Observatoire du monde des plantes, plantes qui vont être réparties dans les quatre serres en fonction du climat, ça s'avère un atout vraiment très utile pour la recherche en pharmacognosie et en phytothérapie. C'est aussi très utile pour les étudiants pharmaciens qui vont pouvoir disposer au sein de l'Observatoire du monde des plantes des plantes qu'ils ont étudiées au cours. Ils vont pouvoir les observer en vrai et cela va grandement faciliter leur apprentissage de la matière. L'Observatoire du monde des plantes possède une impressionnante collection d'espèces de cactus. Et certaines de ces espèces me sont particulièrement intéressantes car elles utilisent leurs épines pour collecter l'eau qui est présente dans l'air. Le but de ma recherche est de réaliser une approche biomimétique, c'est-à-dire d'imiter ce transport de liquide observé sur ces épines de cactus. Pour ce faire, j'utilise une imprimante 3D qui va créer une structure conique. Et si je viens déposer une petite goutte de liquide au niveau de la pointe, on va observer que la goutte va se déplacer spontanément, c'est-à-dire sans apport d'énergie. De manière plus globale, cette recherche vise à développer de telles structures pour collecter de l'eau dans les régions arides. Nous tentons d'attirer l'attention du grand public sur des adaptations tout à fait étonnantes, voire même parfois surprenantes, à des espèces végétales. Et aussi, nous voulons montrer l'importance de préserver la biodiversité et toutes ces espèces végétales, à l'image des deux jeunes aroums titans que nous venons d'acquérir. Ce sont des plantes qui ont la particularité de posséder la plus grande fleur du monde. Cette fleur sent le cadavre pour attirer ses pollinisateurs et elles sont en voie d'extinction dans leur milieu naturel. D'où l'intérêt de les préserver dans notre collection.